L'araignée, l'araignée, c'est un petit goût sucré, il faut éplucher, il faut prendre son temps. C'est très très fin et puis je trouve que c'est convivial parce qu'on le mange à plusieurs heures, je trouve ça vraiment très agréable. Une belle araignée, bien cuite, bien assaisonnée, une belle petite maillot qui envoie un peu et c'est parfait. Avant de nous régaler avec les idées du chef Gildas Gauthier pour préparer une araignée, prenons le large. Embarquons sur le caseilleur Le Téméraire avec Gérard, pêcheur depuis 20 ans, et son équipier Mathias à la découverte de ce crustacé qui fourmille dans les eaux normandes et qui régale bien des gourmands. Le Téméraire, bonjour. Ouais bonjour, pour dire qu'on était en sortie, on est 4 à bord, donc on est 2 en équipage, 2 membres de France 3 et on va sortir par les passes de l'ouest. Ok, c'est bien noté, bon courage, à plus tard. Merci bon cœur, à plus tard. 8h, port de Cherbourg. Alors on est le bateau vert, donc là c'est la petite rade, on va traverser la grande rade également. On va relever des filières qui sont ici dans la baie de Carquerelle pour pêcher l'araignée. On a à peu près 20 minutes de route. A tout juste 35 ans, Gérard sillonne la mer par tous les temps à la recherche d'araignées, de homard et de tourteaux. Et aujourd'hui, avec 10 degrés au thermomètre, la météo est plutôt clémente. Ça manque un peu de soleil, mais sinon ça va, il fait beau. Après c'est les mer en d'estes, les mer en d'estes c'est jamais bon pour la pêche. Le froid, et en tout, que ce soit en crustacé, poisson, on voit la différence. Au printemps, période de reproduction, c'est la pleine saison de l'araignée. Et pas besoin de naviguer bien loin pour capturer le fameux crustacé. Là, il y a quelques mois encore, on les pêchait dans le large. Mais là, ça y est, ils se sont rapprochés des côtes. Là, on va arriver sur la première filière de casier. Du coup, je vais devoir sortir maintenant. Chaque année, 600 tonnes d'araignées sont pêchées dans les eaux normandes, contre seulement 350 tonnes de tourteaux, qui lui, se fait de plus en plus rare. Ouais, ça fait des jolies araignées, un bon kilo. C'est pas encore les monstres qu'on peut avoir, mais bon. Ouais, celle-là, elle est encore plus grosse. Ouais, quasiment deux kilos, quoi. Alors, quand on pêche des crappes comme ça, ça monte vite dans le panier aussi, quoi. On compare ici, on pêche de la jolie femelle. Voilà, la différence entre mâle, femelle. Vous voyez, là, c'est mauvais, c'est où se trouvent les oeufs. Et la femelle a des plus petites passes que le mâle. Tandis qu'à la femelle... Elle a la tête plus ronde, il y a plus de chair à l'intérieur, en fait. Qu'il s'agisse de mâle ou de femelle, la réglementation est stricte. Pour être pêché, l'araignée doit mesurer au minimum 12 centimètres, ce qui correspond à un poids d'environ 400 grammes. En dessous, les pêcheurs remettent l'animal à la mer. Maintenant, il n'y a plus vraiment de saison. L'araignée, elle part plus. Ça devient un peu problématique pour nous. On l'a toute l'année. En décembre, on arrive à empêcher une tonne 2. Décembre, on en voyait 2, 3 parties par là et encore. Maintenant, ils sont par là. Je suis pas en climatique, tout le monde en parle, on en parle, mais en fait, je crois qu'on y vient vraiment. C'est une espèce où il y en a tellement beaucoup, on peut pas en vivre. On va mettre de la belle comme ça à la crier. Demain, ça peut être vendu 80 centimes, 70 centimes. Là, on fait la gueule, évidemment, parce que la belle qualité comme ça, c'est prudent, c'est un peu le soudre de la gueule du monde. Tu m'envoies à l'animal ? Là, on est content qu'on arrive à la récupérer. C'est aussi pour cela que Gérard a choisi de vendre sa pêche en direct aux poissonniers de la région. Ah, ça y est Gérard, tu vas bien ? Ça va. Attends, j'ai t'aidé. Ça y est, la marée s'est bien passée. Impeccable. Et parmi ses clients, il peut compter sur Sandrine. Elle a ouvert sa boutique à Saint-Pierre-Église il y a déjà 17 ans. C'est moins de 5 euros. C'est correct, c'est assez gros, donc on peut manger à deux dessus sans problème. Pour les familles nombreuses, c'est sympa. Et puis c'est convivial. Pour reconnaître une belle araignée, déjà, il ne faut pas qu'elle ait une couleur trop claire, sinon ça voudrait dire qu'elle a fait du vivier. Il faut bien regarder ici, là, derrière, que ce soit bien décollé ici. Donc là, c'est garanti que c'est plat. Que c'est bien plat, il y aura la farce, la chair, il n'y aura pas d'eau dedans. Accessible grâce à son prix raisonnable, l'araignée est aussi très prisée en raison de la finesse incomparable de sa chair. Eh bien, je vais en prendre une. Oui, on retrouve le petit goût sucré qu'on retrouve dans certains coquillages qu'on a sur notre bord de mer, parce qu'on a une qualité d'eau, de fond sableux, d'algues, qui fait que tous nos crustacés, fruits de mer ont un super bon goût. Je le cuisine avec des épices du Kerala, du curry, un peu de gros sel. La cuisson, c'est combien de temps ? Un quart d'heure, 20 minutes. Je suis les conseils de Sandrine, toujours. Retour à Cherbourg, chez le chef Gildas Gauthier, qui décline l'araignée de bien des façons. On va ouvrir la bestiole. Franchement, c'est facile. Et voilà, tout se mange. Il faut juste y aller à des petites cloisons, là, il faut y aller gentiment. Mais ce qu'il préfère, c'est la déguster nature en toute simplicité, avec une bonne mayonnaise maison. On va mettre un jaune d'oeuf, de la moutarde. Alors l'astuce, ça va être de mettre le sel et le poivre, et de mettre le vinaigre, parce que le sel ne va pas se dissoudre dans l'huile. Donc il vaut mieux mettre un petit peu de vinaigre au départ, avec notre sel et notre poivre. Rajouter une pointe de piment. Le chef intègre l'huile petit à petit, tout en battant avec vigueur. On peut faire une mayonnaise à l'huile d'olive, mais alors là, ça va être très fort en goût, c'est bon pour certaines recettes. Là, on va juste prendre... Moi, j'ai pris de l'huile de tournesol. Autre idée recette du chef, des ravioles farcies d'oeufs durs, d'échalotes, de coriandre, de ciboulettes, de gingembre et d'agrumes, cuites juste 2 minutes 30 et servies dans un bouillon Thaï. Un véritable délice. C'est pour vous. Qu'on la préfère nature ou plus travaillée, l'araignée de mer, c'est certain, n'a pas fini de nous séduire ce printemps.